La russule des pinèdes ou des pins, russula torulosa. C'est une belle russule dont le chapeau peut atteindre 8-12 cm et parfois jusqu'à 15 cm. De couleur rouge vineux, mauve, rougeâtre, pourpre violacé, sombre à rouge violacé. Donc on a pas mal de tonalités. Les lames sont de couleur blanche à crème. Le steep est de couleur rosée, mauve, quelquefois tout rouge, mais c'est plus rare. Et parfois les couleurs sont nuancées de reflets bleutés. Sa saveur est plus ou moins piquante. Il suffit de déposer un peu de la chair du chapeau sur la langue et vous verrez ça. C'est assez curieux d'ailleurs. Beaucoup de russules sont plus ou moins piquantes. Certaines sont piquantes comme du piment. L'odeur de cette russule est dite fruitée, avec une occurrence plus prononcée sur la pomme. Une odeur de pomme forte. Pour les connaisseurs, la réaction aux sulfates de fer donne une teinte rose pâle sur la chair. Sur le pied. Pardon. La couleur de la sporée de cette russule est ocre pâle. Vous savez que le prélèvement de la sporée est un premier pas, très grand pas, vers la détermination des russules. On la trouve donc sur sol calcaire et sous conifères, avec une grande préférence pour les pains. Elle adore les pains, d'où son nom russule d'épinède ou des pains aussi. En cas de récolte sous épicéa, il faudra vous diriger plutôt vers russula qu'elle l'étie. La russule de qu'elle est. Cette russule comme énormément de russules et non comestible. Voilà les amis, je vous ai fait une vidéo sur cette espèce car elle est vraiment très très courante. Si vous fréquentez plus particulièrement les sols calcaires sous pain, vous avez de grandes chances. 9 chances sur 10 avec ces tonalités là d'être face à russula, taurulosa, la russule d'épinède. Voilà, très très courante, très répandue, peut-être la plus répandue sur sol calcaire et sous pain. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces quelques images et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501